Musique Hey yo tout le monde, c'est FX, on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode de Pokémon Mega Donjon Mystère Et bien aujourd'hui, on y va sans aucune forme de pitié, on continue l'aventure On va voir ce qu'il va se passer à Luliloville On a une planète à Sori, je vous le rappelle Dis, tu ne trouves pas qu'il fait carrément chaud d'un coup ? C'est vrai, et le soleil a l'air plus gros que d'habitude Mais c'est sûrement mon imagination Regardez FX, c'est Luliloville, on est presque arrivé Ok On arrive, encore un petit effort Est-ce qu'il reste au grand monde à Luliloville le destin de notre planète ? Chapitre 19, les chapitres qui s'enchaînent très très vite et on touche à la fin C'est-à-dire le 20ème Oh non, Tarinor et Crémeux Ils ont été pétrifiés Non, non, non Toute la ville, tout le monde a été changé en pierre FX, tu crois que les grands explorateurs vont bien ? Il faut qu'on aille vérifier Il n'y a plus personne, on ne peut plus aller faire de commerce C'est pas grave Oh non Sucroquin Elle a été pétrifiée aussi Attends, c'est quoi ça ? Des pommes parfaites ? Petite référence au Pokémon Donjon Mystère No. 2 je pense Avec les pommes parfaites de Cro-Doudou Elle n'a pas l'air de s'être débattue Elle devait être en train de manger quand c'est arrivé Eh, et Farampe et Girachi, où sont-ils ? Farampe, Girachi Ouah Oh non, c'est juste vous Eh, mais c'est vous Vous nous avez fichu une sacrée trouille Ouf, tout le monde va bien Nous sommes venus nous réfugier ici On a bien cru que... Ne jamais vous revoir Mais... Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Iveltal a attaqué la ville Il n'y a aucun Yaha pour exprimer ça Iveltal ? Si encore ce n'était que le Liloville Mais c'est la planète entière qui est menacée Iveltal a dit qu'il réduirait tous les Pokémon à l'éant Comment ? C'est ce qu'il a dit au début On s'est tous dit Il nous veut quoi, tout d'un coup ? C'est vrai, quoi ? On n'en a jamais entendu parler de ce Pokémon Mais c'est lorsqu'Iveltal est apparu à Liloville Et a transformé tout le monde en pierre Mais dans quel monde vivons-nous ? J'ai donc vite couru jusqu'ici Avec ma boîte d'épôt sous les bras Le mec, il n'a pas quitté son commerce Quelle aventure ! Je suis encore sous le choc Vu la situation, les grands explorateurs ont offert leurs locaux comme refuge Nous n'avions d'autre choix que d'accepter leur gentillesse Et de venir nous réfugier ici C'est terrible, ce qui nous est arrivé Et Iveltal compte s'en prendre à tous les Pokémon du monde Mais pourquoi ? D'après ce qu'on a lu, c'est la matière noire qui se cache derrière cette malédiction Mais alors, quel rôle joue Iveltal et Pifuil dans cette histoire ? Il nous faut plus d'informations Iveltal est une vraie calamité Il menace tous mes fans du monde entier Il paraît que les Pokémon légendaires ont déjà essayé de le défier Mais ils ont tous été changés en pierre Même pas de temps de crier « Yaha ! » Comment allons-nous le battre ? C'est vrai Nous non plus, on ne sait pas comment le vaincre C'est un sacré méchant Mais on trouvera le moyen, je le jure On va sauver tous les Pokémon qui ont été changés en pierre Alors ne baissez pas les bras, on va y arriver J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas Non, non Je pensais que les petits challengers tels que vous ferez preuve d'autant de ferveur Méritaient d'être des fans de Brutalibre Ce sont de très belles paroles, Psycho Et très juste, nous ne baisserons pas les bras Génial ! Ne vous inquiétez pas pour nous On a un moral en béton De plus, nous avons confiance en Pharemp, il nous sortira d'affaires Hein ? Pharemp est ici ? Il va bien ? Oui, Jirachi aussi, ce sont de braves Pokémon Ils bossent dur ces deux-là Enfin, ils ne sont pas là pour le moment Ils sont en train d'enquêter « Yaha ! » Et fixer une super nouvelle Ouf, c'est terrible que ce croquin ait été pétrifié Mais c'est un tel soulagement d'apprendre que ces deux-là sont sains et saufs Hein ? Hein ? Je ne laisserai personne me pétrifier et foie de sarcophage Donc si vous voulez discuter business, ma boutique reste ouverte Nous sommes désormais au service des grands explorateurs Vous trouverez la boîte d'épaule juste ici Nos boutiques respectives vous seront toujours accessibles Venez donc me rendre visite, si besoin est, au plaisir Merci Cléon, et à vous tous FX, Pharemp et Jirachi sans... Sans son sorti, je suis tellement soulagé Vite, allons les retrouver Hop, pendant ce petit moment On peut sauvegarder, je vais me repositionner dans ma chaise parce que j'ai mal au dos Voilà Je me mets au calme On sauvegarde un coup Et qu'est-ce qu'on doit faire là ? Donc on peut leur parler j'imagine Parfait, je vais pouvoir vendre des objets Des objets qui ne m'ont servi à rien Ça, 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 ça et ça On va prendre des résubraines auprès de tout temps qu'à faire Alors, je suis plein de lingots j'imagine Contre des objets Donc on va prendre 5 résubraines Comme ça, on se met bien Hop Déposer On va déposer Non, merde Je ne voulais pas déposer ça On va déposer ça, 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 ça Et on n'a pas besoin d'autant de résubraines Donc on va en garder 3 3 sur nous, 3 en réserve Ça paraît être un bon calcul Et la folie orbe, ça peut servir On va juste essayer Attendez Oui, est-ce qu'il vend des pommes ? Qu'est-ce que tu nous vends ? Voilà On va acheter la pomme Ça, ça nous fait 2 pommes Et on va poser notre argent Parce qu'on en a un peu quand même Et j'imagine qu'il faut sortir Pour essayer d'aller chercher Avant de sortir Jetons un oeil au bureau du directeur Au premier étage Peut-être qu'on y trouvera forme D'accord C'est à cet endroit qu'il faut aller Oh ! Ah ! Psy-tigri Psycho et fixe Ouf ! Tu es saine et sauve Je n'arrive pas à y croire C'est vraiment vous ? Vous ? Vous êtes saine et sauve Je suis tellement soulagé Ouah ! Bon, je n'ai pas envie de faire la chialade moi Ouah ! Qu'est-ce qui ne va pas ? 1. Tu nous as vu être transformé en pierre ? Oui J'étais caché dans les buissons Au sommet du monde des révélations Je suis désolé Je sais que tu m'avais demandé d'attendre Mais j'étais si inquiète Donc je vous ai suivi Et puis Je vous ai vu vous faire transformer en pierre tous les deux Mais vous voilà en chair et en os Comment avez-vous fait pour revenir à la normale ? Eh bien D'accord, il raconte Oh là là Vous en avez vu de toutes les couleurs C'est vraiment terrible Mais d'ailleurs Comment t'es arrivé ici, petit gris ? C'est Faramp qui m'a demandé de rester ici Faramp ? Où est-il ? Dehors ? Dehors, il mène l'enquête avec Jirachi Moi je reste ici Et j'utilise ma télépathie pour faire le lien entre tout le monde Du coup J'ai pu me faire une idée globale de la situation actuelle Je sais que c'est la matière noire qui est derrière tout ça Et qu'elle compte s'en prendre au monde entier Je vois Mais alors Tu as des infos sur vous tranquille aussi ? Comment va le village ? Tu n'es pas au courant, le village Tout le monde Tout le monde Ils ont tous été pétrifiés Oh non, bébé Siko Oh non Je n'aurais pas dû en parler C'est Thierry Tu penses qu'elle ira bien ? On se l'est juré avant de venir ici Mais si je me mets à chercher Pépé maintenant Je sens que j'aurai du mal à continuer Et il faut éviter ça Il ne s'agit que de pour tranquille maintenant La planète est entière et menacée Et nous n'avons pas de temps à perdre J'ai pris ma décision Allons-y, FX En route pour Loli Lobille Siko ne baissera pas les bras, je le sais Parce qu'on se l'est juré Siko reviendra, j'en suis sûr D'accord, si tu lis C'est vrai que le temps nous est compté La matière noire gagne en puissance A chaque seconde qui passe Si nous ne faisons rien, l'arbre de vie Ah Qui est là ? Wosh Non, ce n'est pas Siko Quelqu'un nous observe Mais qui est-ce donc ? Wosh, parie que c'est Farron Wosh Il s'est enfui vers les escaliers Poursuivons-le Oh merde, c'est un Eytram C'est un Eytram C'est l'un d'entre eux C'est pas vrai Ils m'ont suivi jusqu'ici Il est temps d'en finir Une fois pour toutes Mais Par contre, je ne peux pas faire D'attaque combo Le talon du Psy-Tiky Il est changé à l'ensemble C'est pas grave Approche-toi mon salaud Je suis tout seul Allez, morsure Oh putain Il a fait mal le salaud Piste au mou Merde, il m'a enlevé mon talon Oh merde, il a raté Bon, il va utiliser une Rizurane du coup Il va utiliser la mini Rizurane Et c'est bien Oh putain, c'est dommage C'est dommage On aurait survécu un truc de plus On n'aurait pas eu à utiliser une mini Rizurane Mais bon, il n'était pas trop compliqué ce boss Un étrame de battue Mais il en veut encore Il est corgace Neil Yahaa Arrgh Pépé Comment avez-vous osé Faire ça à mon pépé À tout le village Espèce de sale monstre Psycho, c'est quoi ? Psycho, arrête Il est déjà à terre Pfiou, Psy Tigris Crache le morceau maintenant Qu'est-ce que vous manigancez ? Rien du tout Je ne manigance rien du tout Je cherchais un refuge Pour me cacher le piffeuil et yvait le tal Comment ? Qu'est-ce que tu racontes ? Nous étions tous contrôlés par la matière noire Nous ne sommes que ces marionnettes Des marionnettes ? Oui Quand vous avez fui le monde du néant Ça a créé comme une onde de choc Et j'ai été libéré du jour de la matière noire Après avoir retrouvé mes esprits J'ai compris qu'il fallait absolument que je me sauve Et me voilà Ah vraiment ? Tu veux nous faire avaler ça ? Attends Il dit peut-être la vérité Hein ? D'après les dires de Faramp La matière noire aurait le pouvoir de s'infiltrer dans le cœur des pokémons Et de les contrôler par ce biais Les pokémons ainsi contrôlés héritent des pouvoirs du néant Qu'ils utilisent pour pétrifier d'autres pokémons et voler leur énergie Cette énergie est alors directement récupérée par la matière noire C'est ça qui leur permet de gagner en puissance Voilà C'est exactement ça Vous venez de me croire Si je me suis battu tout à l'heure c'est juste parce que vous m'avez pris par surprise C'était de la légitime défense Et puis je vous ai pas transformé en pierre que je sache Enfin je veux dire C'est pas comme si j'en étais capable de toute façon Vu que j'ai échappé au contrôle de la matière noire C'est logique Nous avons changé vos amis en pierre L'arbre de vie se trouve tout au fond des ruines C'est donc là qu'il se trouve Il est caché si profondément dans les ruines Et que jamais personne ne l'a découvert Et pendant ce temps la matière noire aspire son énergie petit à petit Il nous reste plus beaucoup de temps Je suis venu ici pour chercher de l'aide Pour détruire la matière noire Il compte la détruire ? La matière noire m'a forcé à commettre l'impardonnable J'ai changé vos amis en pierre Ainsi que de nombreux autres pokémons Je sais que ça ne suffira pas à me racheter Mais si je pouvais au moins aider à sauver le monde Sniff Qu'est-ce que vous en pensez ? Il joue peut-être la comédie Je préfère demander son avis à Faram Si Tigris tu peux le contacter Ok je vais essayer Alors ? Désolé je n'arrive pas à le joindre Je me demande pourquoi Oh non J'aurais voulu savoir ce qu'il pense Avant de prendre ma décision Mais il n'y a pas le choix Allons aux ruines antiques Psy Tigris Tu devrais rester ici au cas où Faram Pujirachi cherche à te rejoindre Et Tram nous guidera dans les ruines Et fixez-moi C'est une mission dangereuse Mais on n'a pas d'autre choix Le temps presse Si Neytram dit la vérité Il faut partir sans plus tarder Si ça se trouve On pourra libérer Pifuil et Viltal Du contrôle de la matière noire C'est dangereux Mais c'est notre seule chance Si tu arrives à contacter Faram Raconte-lui tout ce qui s'est passé Oui Je vais essayer de le joindre Depuis son bureau Et avant cela Il faut que j'appelle L'Oclas Elle a pris la charge Elle a pris le large pendant l'attaque Mais elle reviendra si je lui explique la situation Bon courage Merci Petit Tigrit L'Etram Tu vas nous guider jusqu'à l'arbre de vie Mais je t'ai à l'oeil Si tu essaies de nous rouler Tu le regretteras Je le sais Je ne m'attends pas à gagner votre confiance aussi facilement Mais je vous prouverai ma bonne foi Allons-y Fix Que Cléon a dit Qu'il garderait sa boutique ouverte pour nous au rez-de-chaussée Commençons par y faire un tour pour récupérer ce dont on a besoin Ensuite Direction l'embarcadère Oui bien sûr que je veux sauvegarder Beaucoup de dialogue Mais On approche de la fin Mesdames et messieurs Nous approchons de la fin Au niveau objet Pas grand chose à changer On va juste déposer la graine vide du coup Et on va retirer Deux Des graines Voilà Si on échoue On pourra venir en récupérer Auprès de Auprès de De tout temps qu'à faire Et Allons-y tout simplement Citigrime a tout raconté Vous vous rendez Aux ruines antiques n'est-ce pas Elles se trouvent au-delà De la caverne sous-marine A l'est d'ici Hein ? Y'a une caverne sous la mer ? Tout à fait Vous suffit de la traverser Pour attendre les ruines Est-vous prêt à vous rendre aux ruines Antiques C'est parti Je sais pas si on va avoir Le temps de faire tout ce level Qui m'a l'air d'être Le level final Dans cet épisode Peut-être qu'on le coupera en deux On va voir combien de temps On va mettre Ouf J'arrive enfin à vous avoir Tout va bien de votre côté ? Je vois Et Fix et Siko se dirigent vers les ruines antiques Je vois C'est bien noté Le plan reste donc le même Oui Je vous tiendrai au courant Monsieur Piffeuil Oh Psy-Tigris est vendu Psy-Tigris s'est fait contaminer par la Par le machin truc bidule noir Oh la merde Et L'Occlas doit nous emmener dans un piège à tous les coups Oh putain c'est machiavélique Nous sommes bientôt arrivés Et le Neytram Le Neytram Si ça se trouve Le Neytram on est pas sûr Mais du coup Vu que Psy-Tigris Est un traître Qui s'est fait contaminer A mon avis le Neytram aussi Ah putain Nous y voilà Cette petite île est située au milieu de la mer orientale C'est ici que je vous laisse Vous y trouverez l'entrée de la caverne sous-marine C'est une grotte qui s'étend jusqu'au plus profond de la mer Et à la sortie Vous trouverez les ruines antiques Elles furent construites sur un continent jadis prospère Mais qui a sombré au fond des abysses Je serai votre guide Mais je préfère que vous restiez devant moi Lorsque nous traversons le donjon Je serai juste derrière vous En renfort Ça devrait faciliter la traversée Mouais Ça te facilitera surtout la vie Si tu voulais nous attaquer par derrière Pourquoi est-ce que je vous attaquerais En plein donjon J'y gagnerais seulement à être complètement paumé en pleine mer Bah je sais pas moi Mais il est quand même louche ton plan FX écoute On a besoin de lui Pour nous vider Mais reste sur tes gardes D'accord Si vous avez besoin de retourner à Loliloville Revenez donc me voir Merci Loclas Allez on y va Prochain arrêt le fond de la mer Bon pas besoin de Hop on y retourne On part Pas besoin de faire un arrêt Et vous savez trop Tout le Pokémon aquatique Pas trop de match-up Pour Psycho Qu'est-ce qu'il a comme attaque Il a rafale psy le Neytram Donc il peut servir de bon Pokémon de soutien Ouais Oh putain Draco Qu'est-ce que c'est ça Bonne synchro On va le faire tir Mais à Psycho Enfin Psycho qui n'a plus son nom Donner Psycho Voilà On va le laisser tranquille Oui Pié de gé c'est la merde Il était obligé de le faire Ok visiblement Oui Putain les Pokémon sont intelligents Maintenant quand on leur fait peur Ils fuient Voyez On se foirait C'est bon On voit le merde Il serait bien de choper des petits seniors type là Il serait vachement utile Parce que Globalement Je serais pas très efficace On rate Arrêtez de rater Nos attaques C'est dingue quand même On rate la moitié de nos attaques Combat rapproché Ça ça peut bien les forcer A ne pas me faire d'attaque à distance Tout simplement Faut faire gaffe Surtout que je suis tombé sur un truc Qui m'a baissé les pp je crois Si je me trompe point Ah non c'était pas ça Je sais pas ce que ça m'a fait On passe à l'étage Putain il va plus avoir de Mais je suis con Il est misclic De moche Bon ça y est Siko va plus avoir de lance flamme Au bout d'un étage C'est tout worse ça Antipoison Bon Samedi moyen Attention Où est le meilleur Il va utiliser son dernier lance flamme Oh là Morture Ce serait bien d'avoir un petit inner type Ça ferait plaisir Ou un enchaînement Je ne trache pas dessus Comme d'habitude Bon ce plus Ok du coup il y a un pistolet On va faire bien mal Logiquement What ? Le mec il a fait des enchaînements Tout seul Pistolero Qu'est ce qu'il se passe ? Ils sont attaqués par un Tantapu Pistolero Allez venez les gars Tiens un petit Tannou Ça ne nous sert pas C'est pas grand chose D'avoir un anneau supplémentaire Actuellement Je ne peux pas le donner A Neytram Merci le crit Tu mets plus de axe Putain Sérieusement Tu peux fuir s'il te plaît J'ai pas envie J'ai pas envie Que tu meurs Tu le C'est bon Donc est-ce qu'il me reste des résumes Ah oui non c'est bon C'est vrai que j'en ai pris plusieurs Mais il me reste deux Mais j'en ai déjà Utilisé deux Ça veut dire Donc ça fait chier ça Tiens Je vais donner un skiver de KO Ça fera du bien J'ai eu un deuxième skiver de KO Je vais lui le donner à moi ce coup-ci Alors tiens On va ramasser ça Hop on continue Allez tous les étages Réussis facilement Son bon à prendre Ah pas graine C'est de la merde J'aurais préféré une mini résugraine Moi C'est tellement chitté les résugraines C'est tellement la vie Vaccin Bof Donc entre ma défense Pourquoi pas Alors lui on va le laisser tranquille Très clairement Lui aussi Je pense que c'est une bonne idée Oh l'enfoiré Il a réveillé tout le monde Oh putain Moi je m'en casse Au revoir Ce gros lâche En même temps Ça pouvait mal tourner là C'est plutôt bien fait je pense Heureusement que l'hydrocanon est raté Parce que l'hydrocanon C'est assez chitté Oh putain Un armado Tu vois comme une piste Très haut Des familles C'est bon Le petit armitakoul À l'aborsure Est-ce qu'on peut faire confiance A Neytram Je me demande bien Après en même temps Il n'y en a qu'un seul Ouais non Ça veut rien dire Ça veut rien dire Qu'il n'y en ait qu'un seul Bon j'ai une fascine Allez viens Oh non Oh non pas ça Au secours Oh non 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 Surtout pas Pourquoi ? J'espère qu'il ne s'est pas lancé À notre poursuite J'ai bien Psycho J'ai peur qu'on soit Poursuivi par un Hipporoi On va être très très prudent Hipporoi on va le laisser tranquille Putain Bon qui dit d'être prudent Je ne fais même pas attention Quand il y a un Pokémon Qui m'arrive en face Ça fait peur Esprit tenace Je vais me donner J'avance très très prudemment Non c'est lui Il est à l'étage Ouais C'est une Béron Allez viens ici mon salaud On va t'avoir Non arrête de rater Arrête de rater Oh putain En fait il n'était pas si costaud que ça J'ai peut-être paniqué pour rien Bon J'espère qu'on va Il continue quand même J'ai envie de gaspiller une Rédugrène pour lui C'est doucement Heureusement qu'il a raté Je ne vais pas restaurer Enfoiré Laser de glace Très de rater Mais pourquoi il se sacrifie pour moi Cet abruti Ça c'est la connerie quand même de l'IA Est-ce que Tu sais Viser Sérieusement Putain Bon on va mourir Je vous l'annonce Il y a ici mon salaud Je suis tout seul On est bien On est bien les amis Putain les pokémons En plus C'est des chacots Ils ne veulent pas venir Pour pouvoir te canarder De l'autre bout de la pièce Et c'est trop ça en plus Je vais Je vais boire un élixir Pour pouvoir justement leur rendre l'appareil Apprendre à faire attention Les fixes Bon bah je vais mourir Ah non c'est bon Je lui ai fait peur Si ça pouvait être le dernier étage Je serais tellement content Oh ça c'est pas difficile Oh yes Oh putain Piège fin C'est quoi ce saloperie C'est rien ça Au revoir Oh putain il y a encore un étage Pourvu que je tombe dans la Plutôt crevé Heureusement que j'ai mon truc Le combat rapproché Qui nous sauve la mise là Actuellement Un petit level Ça fait toujours plaisir Level 27 Qu'est-ce que je veux apprendre Ma chouille Ah bah tiens On va la prendre à la place de morsure C'est plus puissant Ça me fait perdre quelques pp Mais c'est pas bien grave Je suis tout seul Pour finir le donjon Attends ils sont sérieux Avec leur piège fin Alors par contre Le truc de combat rapproché Est extrêmement utile Parce que du coup Dès qu'ils essayent de m'attaquer de loin Ah euh non J'ai rien dit Parfois ça passe On continue Allez Dernier étage S'il vous plaît J'espère que Là c'est vraiment le dernier Oh my god Oh je suis foutu Quelque chose Une orbe C'est parti. Je vais m'aculer. Elle fait la peau comme par hasard. Le minis. Je survis. Les gars, je survis. Pourquoi ça ne me propose pas de bouffer ma béoran ? On s'en sort. Mais là, j'ai vraiment plus grand-chose. On y va très doucement. Très, très, très doucement. Et je vais très, très doucement. Mais je ne fais même pas attention à ce qui arrive en face. Têtement chicot. Comme c'est gentil. Et voilà. Ah non, je ne suis pas encore mort. Allez, je t'allais où ? Oh putain. Oh putain. Si on pouvait regagner pas mal de notre vie. Oh, 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 oh my god. Regardez-moi cette technique de fourne. Non, non, non. Ne rate pas. S'il te plaît. Je suis foutu. C'est bien pratique, ce truc. On va s'en sortir comme ça, vous allez voir. Oh non. Putain, j'ai cru que c'était le dernier. Allez, mon gars. On va y arriver. Fais attention. Il faudra ça. Toutes les branches sont bonnes à prendre. Yes. Allez. Yes. Oh yes. On est arrivé au bout. On est arrivé au bout. Les gars, sauf que ça fait un épisode un peu long. Et j'ai envie de vous dire, du coup, on se retrouve dans le prochain épisode pour la cinématique qui va suivre. Que va-t-il se passer dans ce prochain level ? Vous le saurez dans le prochain épisode. Lâchez un gros pouce bleu, les amis. Oui, c'est peut-être la fin de ce Let's Play. Je ne sais pas du tout. Peut-être pas. Peut-être que oui. Peut-être que non. Ce sera la fin de l'aventure qui nous attend au fond de ce donjon. Peut-être pas. J'ai un pressentiment que non. Mais on verra. Allez. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Voilà. C'était une vitro complètement ratée. Boum. Ah ah ah.